Bonjour, je me présente Cléo Mahut. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise. J'avais envie de créer un podcast où on parle des vraies affaires, qu'on est capable de comprendre le parcours de ces entrepreneurs-là extraordinaires. Donc, j'espère réellement vous inspirer. Dans cet épisode, je reçois Sandra Philopoulos. Infirmière de formation, Sandra a œuvré dans le domaine médical pendant des années où à un certain moment donné, un événement bouleversant vient changer sa vie, celle que son fils a dû avoir une chirurgie au cœur dès sa naissance. C'est à ce moment-là qu'elle écoute son propre cœur et qu'elle suit sa voix et qu'elle fonde Philo Impart avec son mari pour distribuer et fabriquer des jouets pour les enfants. Bonne écoute! Sandra, bienvenue! Très heureuse de te recevoir au podcast. Sandra Philopoulos. Oui, exactement. Des origines? Moitié grecque. Mon père grec, ma mère colombienne. Bon, à l'heure colombienne, ça fait des beaux mélanges. Merci. Moi, je suis moitié italienne, moitié canadienne. Oui, ça fait des beaux mélanges. Alors, bienvenue au podcast. Merci. Très heureuse de prendre ce temps-là ensemble parce que, là, c'est drôle, je remarque qu'il y a un trend. Tu sais, des fois, on parle des affaires, on dit « Ah, histoire d'hypercroissance ». Je veux raconter l'histoire extraordinaire d'entrepreneurs au Québec qui partent d'une inspiration, d'une raison d'être, de quelque chose qui est encore plus fort et plus grand qu'eux. Puis souvent, qu'on ne les entend pas sur la palace publique. Et bien, on a la chance de t'avoir aujourd'hui. Puis si je veux entendre ton histoire. Merci de m'accueillir. Oui, vraiment. Non, c'est le fun. Et j'aimerais ça que tu nous parles de toi. C'est quoi ton background? D'où tu viens? Donc, on connaît un peu tes origines, mais d'où tu viens? Est-ce que tu as grandi à Montréal? Donc, parle-moi de toi. Oui. Donc, je suis née à Montréal. Donc, maman colombienne, père grec. Et par contre, j'ai été, c'est ma grand-mère qui m'a accueillie. Donc, c'est avec elle que j'ai grandi. Et donc, je suis, si tu me demanderais le pourcentage, je suis 99 colombienne et 1 % grecque. Strictement mon nom de famille. Parce que, bon, j'ai été élevée par elle. Donc, tu sais, il faut regarder le contexte. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur. J'ai été élevée par une madame qui était plus âgée, bien évidemment. Donc, avec une personne beaucoup plus, avec de l'expérience, mais qui ne parlait pas ni français ni anglais, juste l'espagnol. Et j'ai manqué de rien. Pour elle, c'était tellement important, les études, que je sois indépendante. Puis, c'est drôle à dire parce que, dans ce temps-là, elle, elle avait eu 14 enfants en Colombie. Donc, c'est une femme de foyer. Puis, elle voulait complètement le contraire pour moi. Puis, elle me disait tout le temps, tu sais, depuis que je suis petite, puis elle me disait, il faut tout le temps être authentique. Tu vas être une personne qui a beaucoup à redonner dans cette vie. Puis, elle me le disait là, constamment, constamment. Puis, elle me disait, il ne faut jamais que tu te maries trop vite. Juste pour te marier, il faut vraiment que tu sois indépendante, heureuse avec qui tu es. Puis, après ça, tu vas voir que tu vas trouver quelqu'un. – Mais, il fallait le faire à cette époque-là. Parce qu'elle, elle avait, tu sais, on s'entend que ça, c'est une autre, tu sais, les traditions des familles plus latines, 14 enfants. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a immigré ici? – En fait, vu qu'elle a eu tellement d'enfants, une de ses plus vieilles est venue ici, elle est tombée en amour, puis elle s'est mariée. Donc, elle venait ici, tu sais, la visiter. Puis, bon, pour les opportunités pour ses deux filles plus jeunes, donc, entre autres, ma mère, donc, qui sont venus ici. Puis, bon, c'est comme ça que ça a commencé. – Ils se sont bien adaptés au Québec et tout ça. – Oui, 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 OK. Alors, là, tu es élevée à Montréal. – Oui. – Avec grand-maman. – Exact. – OK. Et là, elle t'a dit que c'est important. Donc, très jeune, elle te lance le message d'être une femme autonome, puis tout ça. – Absolument, oui. – Alors, la femme autonome, elle a fait ses études en quoi? – Oui. Donc, bon, je suis allée à un collège privé au Sainte-Pancéline. – OK. – Donc, c'est un collège privé de soeurs, juste de filles. Puis, après ça, je suis allée à Vanniers pour, en soins infirmiers. – OK. – L'idée, en fait, dans ce temps-là, moi, je pensais, bien, je pensais être médecin. C'est la voie que je voulais prendre. Puis, dans le temps, avec ma grand-mère, notre voisine, c'est une infirmière retraitée. Puis, c'est elle qui m'aidait à faire mes devoirs. Donc, elle était, bon, québécoise. Donc, ma grand-mère m'a dit, écoute, ça serait la bonne personne. Peut-être qu'on peut la payer pour qu'elle puisse faire les devoirs avec toi, vu que moi, je ne peux pas. Puis, j'ai eu une belle relation avec elle. Donc, encore une fois, une personne plus âgée, avec une très belle expérience de carrière, de qui j'ai beaucoup appris. Puis, c'est une infirmière qui a voyagé le monde. – OK. – Donc, j'ai vu en elle beaucoup de choses que j'aimais, tu sais, être là pour les gens. Bon, donc, c'est pour ça que j'ai pris cette voie-là, en soins infirmiers. Puis, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai, écoute, j'ai gradué, vanillé. Dans ce temps-là, tu pouvais le faire, tu sais, comme une technique. Puis, après ça, je suis allée faire mon bac en soins infirmiers pour, tu sais, compléter mes études. Puis, pas juste une question de salaire, mais j'ai tout le temps été très académique. En fait, c'est une anecdote avec ma grand-mère. Bien, on habitait à Ville-Saint-Laurent, plus spécifiquement. Puis, j'avais mes cousines de l'autre côté, dans l'autre immeuble en face. Puis, elle me disait tout le temps, avant d'aller jouer dehors, il faut que tu recopies ce livre, ce livre-là. Fait qu'il y avait un livre en français, en anglais, puis un autre en espagnol. Il fallait que je recopie pour que je puisse aller jouer dehors. Puis, dans ce temps-là, c'est sûr, en tant qu'enfant, c'était... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Puis, c'était un livre qui était plate, un livre comme ça. Mais, là, je comprends, tu sais, quand on est adulte, puis on a notre enfant, on comprend que qu'est-ce qu'elle essayait de faire, de un, inculquer la discipline, puis de comprendre qu'il faut toujours, tu sais, s'améliorer. Puis, je pense que c'est comme ça aussi que j'ai appris, tu sais, mes langues adéquatement et tout, bien, une partie de ça. Puis, bon, après ça, j'ai... Donc, j'ai beaucoup été très académique. Donc, quand j'ai fini mon bac en soins infirmiers, dans ce temps-là, à l'hôpital, on m'avait offert... Tu sais, j'ai eu des belles opportunités de carrière dans l'hôpital. Donc, je ne faisais plus, qu'est-ce qu'on appelle en anglais... À quel hôpital, à ce moment-là? Oui, bien, j'ai commencé au Jewish, bedside nursing. Puis, après ça, je suis allée à McGill, donc au MUHC, donc Royal Victoria, puis General Hospital. Puis, j'ai été chanceuse. J'ai eu des bons mentors, des médecins, des infirmières, tu sais, avec des postes de direction qui ont vu en moi, tu sais, des qualités que moi, je n'avais pas nécessairement vues, puis qui m'ont offert des postes, tu sais, spécifiquement recherche clinique. Donc, j'ai fait de la recherche clinique en cardiologie, autant pour les médicaments que les devis. et c'est là que ça m'a permis d'avoir un peu le goût de continuer mes études pour faire, bien, sans le savoir, là, mais tu sais, une maîtrise en pharmaco. Fait que j'ai fait un DESS en pharmacologie parce qu'il fallait que tu ailles ça pour pouvoir faire de la recherche clinique. Moi, je le faisais, mais je n'avais pas les accréditations pour. Alors, dans le cadre d'aimer l'académique, tu poursuis tes études? Oui, je le poursuis. Et aujourd'hui, juste pour faire un petit peu de... Aujourd'hui, tu es présidente de PhiloImpart, OK? Donc, on va voir, on va se rendre là, mais juste comprendre ton background. Fait que là, on parle, là, on a des études, une maîtrise en pharmacologie, puis on est là-dedans. Oui. Fait que... Puis, en fait, je suis... Je finis... Tu sais, c'est ma dernière session, OK, pour aller chercher... Là, j'avais fait mon DESS pour aller chercher le cumul pour avoir ta maîtrise. Puis, j'ai mon professeur dans le grand amphithéâtre à l'Université de Montréal qui est de nos jours le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, OK? Puis là, on s'entend, à l'université, tu ne connais pas toutes les étudiantes, on est beaucoup dans la salle. Puis là, il m'appelle, il me dit, viens me voir après le cours. Puis là, je suis comme... Peut-être que je n'ai pas passé mon examen. Tu sais, c'est tout ça qui se passe. Puis là, il me dit, qu'est-ce que tu fais dans mon cours? Je suis comme... Pourquoi vous me posez la question? Il me dit, c'est pas le cours pour toi. Je me dis, mais là, dans ma tête, tu sais, mais il ne me connaît pas. Il me dit, non, 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 non. Va faire ton MBA. C'est ça qu'il faut que tu ailles faire. Toi, il faut que tu sois en business. Arrête ça. Je suis comme... Wow! Mais je finissais. Fait que ça m'a trotté dans la tête. Je le connaissais, tu sais, à peine, c'était mon prof. Ça m'a trotté. Puis là, bon, je suis sortie. Puis j'ai regardé. Puis je me suis dit, mais il faut que tu fasses ton GMAT, tu sais, les mathématiques, pour être acceptée. Je suis zéro en maths. J'ai mon MBA, mais je compte encore sur mes doigts, OK? C'est pas ma force. Mais je me suis dit, si lui, il voit quelque chose, bien, il... Puis on aime l'académie. Fait qu'on va faire un... On va le faire. Fait que j'ai appliqué, j'ai fait mon GMAT, j'ai passé. Fait que je suis contente de ça. Donc, j'ai commencé mon MBA en leadership. Et Cléo, c'est le meilleur cours ou, tu sais, programme que j'ai pu faire pour moi-même et pour ma carrière. Tu sais, autant personnel que carrière parce que ça m'a permis de penser plus... Tu sais, que mes pensées soient plus structurées, plus... To connect the dots, avoir une vision, comment je pourrais dire, plus holistique, très similaire à ton bootcamp hypercroissance. Tu sais, quand je l'ai suivi, là, puis je te remercie pour ça parce qu'honnêtement, tu sais, il y a des gens qui ne sont pas académiques puis c'est correct. Ils ne veulent pas retourner à l'école, c'est correct. Moi, je dirais que c'est très similaire ton bootcamp parce que ça te donne les grandes lignes de qu'est-ce que tu as besoin pour... Fait que mon MBA m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup amenée. Puis c'est là que je me suis rendue compte que oui, il y avait raison, que je devrais être en business. Bon, comment, je ne le sais pas. parce qu'à la base, à ce moment-là, quel travail tu exerces, tu sais, dans le temps que tu fais toute ta maîtrise et tout, là, tu es en recherche, c'est ça? Je suis en recherche cardiothoracique puis après ça, bien, j'ai fait tous les ACV passés par moi. Fait que, mettons, je se rappelle, c'est tout le temps durant la nuit que les ACV arrivent, là. Donc, j'étais là-dedans puis quand j'ai fait ma recherche... Mais attends un petit peu, quand tu dis un ACV qui passe par moi, explique-moi ce que ça veut dire, ça. Donc, admettons, bon, quelqu'un, malheureusement, a un ACV, il appelle l'ambulance puis là, bon, il appelle l'hôpital et il dit, bon, bien, il y a un ACV qui s'en vient. Un accident cardiovasculaire. Exactement, oui. Il arrive. Puis là, bien, il y avait une étude clinique sur un médicament donné par voie intraveineuse qui était en train... On faisait l'étude de ce médicament-là, mais il faut que tu le donnes dans un certain temps que la personne ait eu son ACV pour que ça puisse aider, pour que la personne ne reste pas avec les effets néfastes OK. Là, je comprends le lien recherche versus ACV. OK. Parce que, tu sais, je me dis en recherche, comment ça? Fait que là, je comprends le lien. Alors là, toi, tu es impliquée là-dedans et au même moment, tu décides de faire ton MBA et là, c'est une grande révélation. Tu découvres des choses que tu n'avais pas compris mais là, tu te sens sur ton X. Oui, absolument. Puis, ce qui est drôle, c'est que dans le pharmaceutique, on m'offrait plusieurs postes comme représentante, mais pharmaceutique. OK. Puis, moi, dans ma tête, tu vas rire, mais les vendeurs, pour moi, puis je m'excuse de l'expression, ça équivalait dans le temps à un grosseur, une personne qui est malhonnête. Oui, le gambler, le vendeur d'auto ou peu importe l'image qu'on se fait là. Absolument. Mais tu sais, quand tu suis des formations médicales, tu sais, tu es là pour aider la personne. Ce n'est pas des cours de vente. Ce n'est pas une... Par contre, j'ai réalisé qu'on fait tous de la vente depuis qu'on est nés. Tu sais, quand ton enfant, il te demande quelque chose, c'est de la vente. C'est juste que tu ne le sais pas. Et aussi, trouves-tu que les enfants sont bons aussi avec la négociation? Ah, absolument. Absolument. Ça, c'est number one. Moi, mon fils, il est très bon. Il est très négociateur. Moi aussi, j'y donnerais un 10 sur 10, mon garçon aussi, dans la négociation. On est au-delà de la vente. Mais effectivement, fait que là, tu te rends compte. Fait que là, c'est quoi le virage? On se rend compte que la vente... Puis tu sais, on s'entend. Puis là, je fais le parallèle, ça me donne juste un flash. Mais aujourd'hui, on est dans la vente. La vente qui fonctionne bien, c'est la vente consultative. Absolument. On est là pour consulter, à aider. Fait que là, tu te rends compte de ça. Oui. Mais juste pour faire une petite correction. Fait que quand tout ça est arrivé, j'avais eu un poste chez Sharing Plow. OK? Donc, j'étais déjà dans le pharmaceutique. Donc, après la recherche clinique, je suis allée vers des postes dans les compagnies pharmaceutiques, mais dans le Medical Affairs. OK? En raison de la recherche clinique, bon, tout ça. Un poste de bureau, ce n'est pas pour moi. OK. OK. C'était très intéressant. Tu sais, tous les effets secondaires, Santé Canada, les médecins, bon, tout ça nous appelait, on rentrait tous. C'était vraiment cool de pouvoir faire partie de ce processus-là. Mais ce n'était pas pour moi. OK. Donc, c'est là que, bon, j'ai fait mon MBA et c'est là qu'un de mes directeurs m'a dit, écoute, tu devrais vraiment donner une chance en vente dans les devis médicaux. C'est différent. Fait que je suis comme, ah, ça peut-être que. Puis, le premier poste que j'ai eue, c'est un remplacement pendant six mois d'un congé, elle est allée, bon, pour six mois, elle a pris un congé et puis, je l'ai remplacé. C'était une compagnie dans les soins de plaie. J'ai beaucoup aimé, tu sais, être sur la route. Tu es un peu comme un intrapreneur que j'appelle parce que tu as ton territoire, ton bureau est à la maison, il faut que tu sois organisé, discipliné, il faut que tu appelles tes clients, tu sais, il faut que tu te vendes au téléphone aussi sans le savoir. tes connaissances, en tant qu'infirmière, c'est là que j'ai vu que mes accréditations, tu sais, juste à côté de ton nom, valaient, avaient un added value dans ce milieu-là. Oui. Puis, tu as aimé ça, il y avait probablement aussi plus un contact humain. Tu sais, déjà, le lien avec, en voulant être infirmière, au départ, tu veux aider les gens. Oui. Fait que là, mais tu continues le parcours académique parce que c'est important. Oui. On continue. Écoute, mais c'est drôle parce que tout le monde disait, Sandra, c'est parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire que tu continues à étudier. Oui. Puis, tu dépenses tellement d'argent parce que c'est vrai, les études, écoute, ça coûte, puis spécialement un MBA, ce n'est pas donné. Oui. J'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont beaucoup critiqué dans ce sens-là. Tu sais, elle est perdue, elle ne sait pas, puis elle fait n'importe quoi, elle n'est pas stable. Oui. On me disait souvent ça, elle n'est pas stable. Mais ma grand-mère me disait tout le temps, parce que j'y disais, tu sais, je me confiais beaucoup à ma grand-mère parce que je voyais qu'elle avait beaucoup d'expérience puis bien évidemment, elle avait le... Elle voulait le mieux pour moi, puis elle me disait, tu vas voir, écoute pas, don't listen to the noise, laisse-les parler puis fais ce que tu penses qui est le mieux pour toi. Évidemment, à un certain moment donné, il faut arrêter l'école aussi, là. Oui. Mais non, écoute, j'ai... Fait que c'est ça, j'ai eu le remplacement pendant six mois. Oui. J'ai beaucoup aimé ça. Puis l'entreprise en tant que telle n'avait pas de poste pour moi après, mais vu ce que j'ai pu accomplir en six mois, j'ai eu des postes après. J'ai travaillé pour des grosses corporations comme Johnson & Johnson, puis tu le sais très bien parce que tu viens du milieu aussi. Oui. Quand eux, bien, un, c'est très contingenté. Donc, t'as 10 000 entrevues, c'est très spécifique. Puis quand ils te choisissent, il faut vraiment que, bon, tu sois là. Puis la première semaine, c'est toujours une semaine à leur université qui appelle. Fait qu'ils t'envoient aux États-Unis ou où est-ce qu'il y a le... Fait que là, t'es pris où? Chez Johnson & Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, oui. Fait que là, t'as fait toutes ces étapes-là. Oui, oui. Là, t'es rendue à quel âge à peu près, Sandra? Fait qu'avec les études, tout ça, je suis curieuse. Attends. Pas une question. Là, j'ai... Moi, je te dirais peut-être, c'était avant Emmanuel, donc 29 dans ce coin-là. 29, 30. Oui, OK. Pas plus que 30 dans ce coin-là. Puis là, je m'en vais aux États-Unis. Une semaine intense, tu sais, à l'université. Le meilleur cours de ma vie parce que... Puis c'est intense, là. Jour, soir, nuit, t'es avec les mêmes personnes. Mais ce que j'ai aimé, OK, puis c'est là que je me suis rendue compte que oui, la vente, si elle est bien faite, c'est une vente intègre. Il te donne un livre chez Johnson & Johnson, puis c'est le livre Selling with Integrity. Integrity Selling. C'est la Bible de Johnson & Johnson et c'est ma Bible à moi maintenant. Puis c'est tellement vrai parce que pour moi, c'est... Il faut que tu vendes d'une façon éthique. Il faut que tu vendes avec... En comprenant ce que ton client a besoin. Puis là, tu parles de devis médicaux. Je veux pas que le patient ou ma grand-mère ou ma mère ou peu importe porte le mauvais produit parce que moi, tu sais, j'ai poussé pour une vente juste parce que je veux une commission. Ça va au-delà de... Puis c'est là que je me suis rendue compte que j'aimais ça. Donc, j'ai pris mon expertise ou mes connaissances médicales avec le côté business puis ça a fait comme le match parfait. J'ai adoré, adoré ça. J'ai eu des bons succès. Fait que j'ai fait Johnson & Johnson. Puis le dernier, celui que j'ai quitté pour commencer cette entreprise, pour débuter filo-in-part, c'est BD médical qu'on connaît très bien pour tout l'accès vasculaire. Donc, c'était ça que je m'occupais. Wow! Fait que là, tout un parcours pharmaceutique. Mais tu sais, moi, j'en regarde. Moi aussi, j'ai fait 10 ans dans le pharmaceutique comme ingénieur chimiste, microbiologiste, tout ça. Et puis, c'est la meilleure école. On a tellement accès à des formations de haut niveau que quand tu sors de là, c'est comme tu vois le monde différemment. Absolument. Parce qu'ils ont beaucoup de ressources et tout. Et là, je veux comprendre le saut vers filo-in-part. Oui. OK. Donc, en 2013, j'ai eu mon enfant, Emmanuel, qui a maintenant 7 ans. Et malheureusement, quand j'avais… j'étais enceinte, puis à 6 mois, je suis allée faire mon écho et tout ça. Puis, ils ont vu qu'il y avait de quoi au niveau cardiaque. Tu sais, je suis quelqu'un qui vient de l'expertise cardio-vasculaire. Donc, mettons que je comprenais très bien qu'est-ce qui se passait. Et quand on m'a donné le diagnostic, écoute, cette journée-là, on partait pour l'Espagne. C'était notre dernier voyage avant, parce qu'après 6 mois, tu n'as pas le droit, tu n'es pas couvert. On est démordus de la Formule 1. Fait qu'on voyageait, où est-ce qu'il y avait les courses automobiles. Puis, cette journée-là, on partait pour l'Espagne. Le Children m'appelle, puis ils me disent, on a un spot, parce que c'est le seul hôpital qui a cette machine-là pour faire un écho, mais pour voir le cœur du bébé. Donc, Thierry me dit, est-ce qu'on va manquer l'avion? Je dis, non, inquiète-toi pas. Tout va être correct. Je vais y aller. Complète les valises, puis je fais revenir. Fait que je m'en vais. Écoute, c'était la pire journée de ma vie, après son opération. Puis, je m'en vais là, puis la technicienne qui fait l'écho, ça prend du temps, puis ça prend du temps, puis moi, je ne suis pas experte, bien évidemment, mais je peux voir qu'est-ce qui se passe. Puis, légalement, elle ne peut pas me dire, évidemment. Fait qu'elle me dit, le médecin va vous parler. Fait qu'il arrive, puis il me fait un cœur normal, puis un cœur, il ne savait pas que je venais de ce milieu-là. Il me fait un cœur normal, puis un cœur qui, le cœur d'Emmanuel. Puis, dans ce temps-là, ces bébés-là, moi, quand j'avais fait mon cours de nursing, ils ne survivaient pas. Donc, c'est ce qu'on appelle les bébés bleus. Donc, c'est l'aorte puis l'artère pulmonaire qui sont complètement switchés. Wow! Donc, la raison pour laquelle ils survivent dans le ventre de la mère, c'est qu'avec le cordon ombilical, bien, tu sais, l'oxygène peut être correct pour l'enfant, mais la minute qu'ils sortent, bien, ils ont cinq minutes. Ils doivent absolument lui donner un médicament, puis un espèce de stent qu'on peut appeler, comme un balloon, pour que ça reste ouvert, parce que si le pharma mène ferme, bien, après ça, c'est fini. Ils ne peuvent pas le réparer. Donc, je ne voulais pas lui dire à Thierry jusqu'à temps qu'on arrive à l'aéroport, parce que j'allais, évidemment, fait qu'on passe la sécurité, puis c'est là que ça sort. Puis, lui, ce n'est pas quelqu'un qui vient du médical, et il n'est pas parlé de problèmes médicaux. Ce n'est pas quelque chose qu'il aime. Donc, quand je lui ai expliqué, il m'a dit, c'est correct, inquiète-toi pas, it's going to be OK. Je lui ai dit, non, non, c'est très grave, là. Je veux juste que tu saches que ça se peut très bien qu'il ne survive pas. Donc, tout ça pour te dire, Cléo, que j'ai accouché au Royal Vic, avec, tout a été très cédulé, avec une équipe pour Emmanuel, qui l'a transporté. Dans ce temps-là, il n'y avait pas le nouveau Glenn qu'on appelle. Donc, j'ai accouché au Royal Vic, puis il fallait qu'il transporte aux children la même journée qu'il est née pour lui donner, évidemment, les soins immédiats. Puis moi, il fallait absolument que je reste au Royal Vic parce que j'ai eu une césarienne. Oui. Donc, il fallait absolument que je me détache émotionnellement, tu sais, de la situation. puis au troisième jour, vu que je le sais, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de l'hôpital, j'ai dit au médecin, bien, regardez, j'ai fait ça, 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 c'est correct, je peux partir ou sinon, tu sais, je veux m'assurer que si mon enfant décède, que je sois là. Tu sais, je veux le rencontrer au moins une fois. Et que j'appelle Thierry, nous, on habite ici sur la Rive-Nord, donc j'appelle Thierry, j'ai dit, écoute, je suis dans le taxi, je m'en vais voir Emmanuel, fait que tu peux me rencontrer là-bas, et je lui ai dit, pourquoi t'es dans le taxi? T'aurais dû m'attendre? Oui, oui. J'ai dit, bien, si je te l'avais dit avant, tu m'aurais dit, non, tu m'attends, puis je veux pas attendre parce que time is of essence, tu sais, je sais pas s'il va bien, fait que j'arrive là-bas, puis bon, il était évidemment tout plugé et tout, puis à une semaine de naissance, à moins de quatre livres, il a eu sa chirurgie cardiaque, donc à poitrine ouverte, bien évidemment, huit heures de chirurgie, oui, et c'est, même si j'ai fait de la, tu sais, de la, j'étais en cardiologie, je ne le savais pas, mais chez les bébés, chez les enfants, ils gardent la poitrine ouverte parce que c'est tellement petit, ils veulent pas que ça s'engorge et tout, pas comme chez l'adulte où est-ce qu'ils te referment là, et donc quand tu arrives au chevet, qui est tout plugé et tout, je pourrais te montrer des photos, c'est impressionnant, c'est écrit chest open, fait que tu vois, tu sais, ton petit bébé qui est là, puis c'est mon premier seul enfant, donc je peux dire que c'est des épreuves qui m'ont rendu beaucoup plus, comment je pourrais dire, j'apprécie, j'ai tout le temps été quelqu'un qui apprécie la vie, OK, mais ça m'a rendu encore une personne qui est beaucoup plus, tout, j'ai de la gratitude pour tout. – Oui, certain, j'imagine, et là, et ton mari là-dedans, tu sais, lui, parce que tu sais, il y a toi qui a comme un background médical qui comprend un peu les étapes, mais lui, comment il vit ça? – Oui, donc, lui, on est complètement à l'opposé, comme je te disais tantôt, moi, je suis très extrovertie, comme on me connaît bien, puis lui, il est très introvertie, OK? Donc, je pense que durant ce temps-là, il voulait être fort pour ne pas me le montrer, donc devant moi, il était correct, puis il me disait, ça va être correct, puis moi, à l'intérieur, je le savais, j'ai dit, mais non, regarde comment il est, il faut vraiment que tu acceptes que ça se peut qu'il ne soit pas là, tu sais, mais qu'est-ce qui est bizarre, un peu, dans toute cette situation-là, c'est que malgré le fait que c'est une personne très introvertie, puis qu'il n'aime pas être dans les hôpitaux, il a eu les hôpitaux à mourir, mais quand il était à côté d'Emmanuel, il lui parlait, puis moi, qui est tellement quelqu'un, tu sais, d'affectueuse, puis de, tu sais, humaine et tout, j'étais pas capable, Cléo, j'étais à côté d'Emmanuel, c'est sûr, je lui donnais mon doigt parce qu'il était tellement petit, mais je n'étais pas capable de lui parler, je pense que comme mère, tu as tout le trauma de voir, tu sais, ton enfant-là, physiquement, tu as mal partout, on se comprend, OK, puis, j'étais pas capable de lui parler, puis je me souviens toujours, il me dit, pourquoi t'es pas capable de lui parler, puis j'ai dit, écoute, ça m'appartient, trop d'émotion en même temps, aussi, on s'entend, on est tous humains, oui, 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 donc là, vous êtes encore là, une fois, très complémentaires les deux dans cette aventure-là, absolument, et là, ce que j'ai compris, que tu comprends, ça l'a pris 41 jours à l'hôpital, mais petit Emmanuel a maintenant 7 ans, oui, wow, oui, puis tu sais, quand on le voit physiquement, il est correct, évidemment, s'ouvre son chandard une grosse plaie, c'est normal, il a ses déficits au niveau langagier, au niveau moteur, mais il est tout là, il est très, tu sais, il est intelligent, il comprend tout, il évite, mais tu sais, c'est un enfant qui, bon, il est suivi en cardiologie pour toute sa vie, parce qu'évidemment, une chirurgie comme ça, il pourrait avoir, tu sais, des pépins plus tard, tu sais, en grandissant, est-ce que tout va aussi, tu sais, mais les médecins, ils me le disent, wow, il n'a pas besoin de médicaments, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un des cas à part, donc c'est mon petit bébé miracle. Ton petit bébé miracle qui a bien réagi à cette chirurgie-là, et là, on a la maman qui est infirmière, qui veut aider, et qui, à un moment donné, découvre une passion pour la business, et là, elle a son enfant qui avait, qui est arrivé d'une façon extraordinaire dans ce monde-là, qui a passé au travers de cette épreuve-là, alors là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la maman après ça? Donc, mon partenaire, bon, Thierry, qui est mon conjoint, lui, il avait une autre entreprise avant avec deux autres partenaires, OK? Pour revenir en arrière, quand j'avais fait mon MBA, tu avais l'opportunité pour ta thèse, pour ton business plan, pour, tu sais, le travailler, puis apprendre au cours des années, c'est d'utiliser une entreprise existante, puis de travailler sur ça, ou un start-up, tu sais, une nouvelle idée. Moi, j'ai décidé de prendre son entreprise, sans évidemment les détails financiers ni rien, mais c'est vraiment pour, tu sais, l'idée, tu sais, Évaluer le tout. Exactement, exactement. Et c'est là que ça m'a permis aussi de le connaître mieux en tant qu'individu, OK? Encore une fois, je me répète, on est très différents. Moi, je suis très académique. Lui, l'école, il n'aimait pas ça. Il a appris, comme on dit, tu sais, street smart, OK? puis c'est un excellent businessman dans le sens que c'est un très bon vendeur puis il a de l'expérience dans l'import-export. Donc, sans lui, tu sais, l'import-export, ça serait très difficile pour moi. Tu sais, j'ai beaucoup appris de lui, certainement quand j'ai fait ma thèse, en étudiant son entreprise. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des affinités qu'on pourrait développer ensemble. Puis je lui avais toujours dit, je pense qu'on pourrait faire une belle équipe. Puis il me disait tout le temps, mais toi, tu es dans le médical, pourquoi tu voudrais changer? Je lui dis, non, 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 je ne voudrais jamais être dans ce que tu fais présentement puis je ne voudrais pas avoir d'autres partenaires autres que toi. Tu sais, ça devient un peu, là, too much quand il y a trop de gens, là, à l'interne, tu sais. C'était une histoire comme ça, tu sais, une idée. Puis quand Emmanuel, il était, quand j'étais à son chevet, je lui disais, tu sais, j'ai dit, ça s'en vient, tu sais, à chaque fois qu'il y a un tube qu'on enlève, bien, tu le sais qu'on s'en va vers la bonne direction, tu sais. J'aimerais ça qu'on se rapproche des enfants, qu'on puisse redonner à l'hôpital qui le sauve. Il faudrait avoir, tu sais, des jouets ou bon, bref. Encore une fois, Cléo, tu sais, tu le lances à l'univers, c'est des idées. Puis moi, j'y crois beaucoup à l'univers. Puis aller chercher puis voir les signes que la vie te met devant toi, que des fois, on n'est pas à l'écoute, on les voit, puis c'est quoi? Non. Puis là, quand j'ai dit, il m'a dit, bon, il va le laisser comme ça. Puis quelques semaines après, il y a quelqu'un qui lui demandait s'il connaissait un distributeur pour des blocs. Ça a commencé comme ça. Bloc, bloc, des blocs de construction. D'enfants? Non, d'enfants. C'est ça. OK, 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 OK. Puis, dans ce temps-là, bon, évidemment, je vendais de l'équipement médical. En passant, mon fils, j'ai fait du in-service sur les pansements que moi, je vendais. Puis j'étais là au chevet d'Emmanuel puis je faisais des in-service à l'équipe parce que c'était mon produit. Puis bon, bref. Fait que, j'ai été très proche de l'équipe aux soins intensifs. Puis je posais beaucoup de questions. tu sais, qu'est-ce que vous avez besoin, etc., puis bon, c'est quoi les événements, tu sais, pour comprendre la fondation du Children. Puis, un petit peu avant de 2015, fait qu'en 2000, vers la fin de 2013, c'est là que quelqu'un lui a proposé, tu sais, des blogs. 2014, bon, c'était, on jasait des opportunités et tout. Puis, dans ce temps-là, moi, j'avais, juste avant que ça devienne BD, BD médical avait acheté l'entreprise pour qui je travaillais avant, OK, Carefusion. Puis, quand on est rentré puis on est devenu BD, bien, tu le sais, les deux entreprises, on était là, puis ils nous demandaient de présenter, puis ils ont fait leur sélection de gens. Puis j'ai été, ils m'ont gardée. Mais moi, à l'intérieur, je le savais très bien que j'avais, j'avais des projets qui s'en venaient. C'était pas, c'était pas précis, mais je le savais. Fait que je me sentais mal à l'aise, tu sais, de rester là. mais après ça, tu sais, en 2016, quand j'ai fait le switch, tu sais, de 2015 à 2016, c'était le développement d'une entreprise. OK? Donc, c'était pas nécessaire pour moi de partir parce que, en 2015, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir un groupe d'ingénieurs pour, parce que, juste pour revenir, puis je m'excuse pour être précise, chez Philo Import, on a deux divisions. La division jouets, produits licenciés, c'était intentionné pour nous approcher, tu sais, de la cause des enfants, d'avoir des jouets et tout. Puis, la division sport parce que, encore une fois, une idée comme ça, on voulait améliorer les bouteilles qui étaient sur le marché. OK? Quand ça fonctionnait plus entre lui et ses partenaires d'affaires, moi, je lui ai toujours dit, ça vaut pas la peine que tu te rendes malade si tu n'es plus heureux. Spécialement, c'est ton entreprise. Oui. Tu sais, si on est des entrepreneurs, on a des objectifs, comme tu le sais, des B-Hag, comme tu appelles. OK? On a des passions, on a aussi, mais c'est parce qu'on voit grand puis on aime notre liberté puis on veut être content. Puis, ça vaut la peine aussi d'être sur notre X, tu sais, dans le sens que, tu sais, garde ton parcours, tu sais, tu suis ton X au fur et à mesure, tu sais, puis quelqu'un qui est sur son X va avoir beaucoup plus d'impact, va avoir, va avoir, contribué à sa famille, à son entourage, à tout. Donc, ça, c'est super important. Alors là, il n'y a plus la flamme, on va dire ça comme ça, dans son entreprise actuelle. Et là, vous décidez, il y a-tu un moment charnière ou un image, un souper où on dit go, on part? Non, il n'y a pas une image comme ça. Ça s'est fait comme graduellement, je te dirais. OK. Là, de 2015 à 2016, le développement de nos bouteilles généraux, OK. On est allé voir un groupe d'ingénieurs à Ottawa pour le design, on a des brevets. Donc, ça a pris vraiment un an. On a acheté tout le matériel pour vraiment faire la conception de nos bouteilles. Et, par contre, là, tu me parles d'un moment spécifique, mais il y a un moment spécifique dans tout ça que je me souviendrai toujours et que je suis tellement heureuse qu'il est arrivé. Donc, chez BD, j'avais un directeur, bien évidemment, tu sais, un supérieur. Et, c'est une personne que je respecte énormément. Quand je… il voulait que je fasse un meeting avec une personne, donc on avait un meeting ce matin-là, et j'avais amené ma démission. OK? Et, je me sentais vraiment mal à l'aise. il n'y a rien de pire que donner sa démission quand tu le sais qu'il n'y a pas une raison autre que parce que tu veux faire… tu sais, tu as des objectifs personnels. Ce n'est pas parce que ton patron, il n'est pas gentil ou ça ne fonctionne pas. J'ai des super bons produits. J'ai des très bons résultats. J'ai un très bon salaire. J'ai des assurances. Tu sais, tout, tout, tout ça allait très bien. Il n'y avait pas autre raison qu'une passion personnelle puis des objectifs personnels. OK? Par contre, il savait, là, qu'est-ce que j'ai vécu avec Emmanuel. Fait que, quand elle était assise puis j'ai donné, j'ai dit, écoute, je me sens vraiment de mal à l'aise puis je m'excuse. I'm letting you down parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Tu sais, je te laisse là puis tu as besoin de quelqu'un sur mon tétoir. Puis il a été tellement correct, là, Cléo. Il m'a dit, tu sais, Sandra, je suis… oui, je suis triste de te perdre. C'est sûr et certain. Par contre, moi, là, bon, je sais pas, 20 ans ou peu importe, là, j'avais eu une opportunité de business avec mes deux autres amis, des chums d'enfance. Tu sais, les spaghettis pour les piscines. Oui. Bon. Fait qu'il me dit, ils m'en ont parlé, ils m'ont dit, écoute, on parle les trois en business, voici notre idée. Fait que, tu sais, j'ai parlé de mon lit à ma femme puis elle m'a dit, t'es-tu fou? T'es dans le médical, tu vas… je ne veux pas que tu laisses le médical parce que t'as un salaire, les assurances, ta, ta, ta. Puis je pense que t'es enceinte ou il venait juste d'avoir un enfant ou bon, bref, il y en avait trois, ils ont trois enfants. Il m'a dit, tu sais, Sandra, il n'y a pas une journée que je n'y pense pas. Puis mes deux amis, ils ont tellement de succès maintenant, tu sais, tu les vois partout, tu sais, ces spaghettis-là qui me disent, si toi, tu veux le faire, vas-y. Puis si jamais ça ne fonctionne pas, sache qu'il y a une place chez BD pour toi. Oui. Tu avais déjà tout ton académique, tu sais, oui. Tu avais tout ton académique. Mais ça prend une personne avec, comment je pourrais dire, tu sais, il aurait pu aussi me dire le contraire. Hé, mais là, tu me laisses, tu me laisses planter là. Non, c'est du bon leadership. Absolument. Puis jusqu'à présent, même, tu sais, quand il voit, tu sais, mes articles ou peu importe, il m'envoie un petit courriel puis il me dit, bravo, je suis tellement fière de toi. C'est des personnes, tu sais, quand je parlais au début. Des joueurs clés, des moments charnières, des joueurs, oui, des gens qui influencent notre parcours. Absolument, absolument. Fait que tu sais, ça, c'est un moment que je me rappellerai tout le temps pour ça. Oui. Ah, bien ça, c'est bien. Alors là, tu débutes. Oui. Alors là, on parle de l'année 2016. Avril 2016. Avril 2016, on débute. Et là, juste pour qu'on comprenne le chemin parcouru, parce que là, on est dans le podcast Histoire d'hypercroissance. Oui. Et là, je lisais dans des articles qui parlaient d'une croissance dans les quatre dernières années de 7000 %. Donc, on est parti dans un mode start-up, un mode scale-up, donc un mode de vraiment de démarrage d'entreprise, un mode hypercroissance. Absolument. Alors, comment ça a débuté puis comment tu vis ça aujourd'hui? Tu sais, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Toute une aventure, là. Ah, écoute. Absolument une aventure. OK. Donc, la première des choses, avril 2016, donc, on prend un local à Bois-des-Filions avec, tu sais, de l'espace pour entrepôts parce que là, entre 2015 et 2016, on a sécurisé, bon, pas de patrouille parce que ça prend du temps, tu sais, de sécuriser des deals comme ça, le développement du produit, ça prend, tu sais, trois mois lors de l'achat à quand ça arrive, tu sais, c'est ça l'importation, là. Et pour nos bouteilles, bien, ça a pris un an, tu sais, pour le développement jusqu'à temps qu'on les ait là physiquement. Donc, on prend un local et puis, tu sais, je suis dans le médical. Je n'ai pas d'expérience quand les containers arrivent. J'ai, OK. Le, la clientèle n'est pas pareille. Toutes mes, mes, mes accretes. Tu perds tes repères. C'est ça, mais pas juste ça, tu perds ton, le respect que les gens avaient pour, oui, pour ce que, ma valeur. Bien, la notoriété que tu as bâtie dans le réseau, médical avec les années, là, tu retombes à zéro. Là, I'm nobody. C'est ça, carrément. Puis là, je m'en vais puis je fais du porte-à-porte, OK, avec une valise, avec, tu sais, bon, mes échantillons. Puis je faisais, bon, au début, c'était des pharmacies. Tu sais, tu fais du porte-à-porte parce que c'est pas là que tu vas faire corporate. C'est pas là que tu vas cogner la porte de Walmart de toute façon dans ta tête. Ils sont trop gros pour toi. Tu sais, tu commences. Puis juste pour que je comprenne parce que je connais pas la business d'import, tout ça, puis de licence. Quand tu parles de licence, ce que j'ai compris, c'est que, par exemple, on prend Pâte Patrouille, tout le monde connaît, tous ceux qui ont des jeunes enfants connaissent ça, Pâte Patrouille. Alors, tu fais l'importation de ça, mais est-ce que tu développes des produits de Pâte Patrouille? Comment ça marche? Oui. Fait que dans le fond, dans notre cas à nous, moi, depuis le début, je ne voulais pas être un distributeur strictement parce que tu peux perdre ta ligne. OK? C'est pas à toi. Donc, on voulait vraiment qu'on soit différent et que le marché, on puisse avoir notre marque sur le marché pour qu'ils nous reconnaissent. Et donc, on détient des licences. Donc, que tu en vendes ou pas, tu payes un certain montant pour avoir cette licence-là. Donc, en date d'aujourd'hui, on n'a Pâte Patrouille, Disney, Marvel, Fisher-Price, Crayola. Puis ça, c'est dans certaines catégories. Donc, pour revenir, admettons, à Pâte Patrouille, donc Pâte Patrouille, tout ce qui est veilleuse, lumière, flashlight, ça, c'est à nous. Et tout ce qui est les fautes gonflables et accessoires pour la maison. Si on parle juste de Pâte Patrouille. OK. Donc ça, ça veut dire qu'on a des ententes avec eux, avec Nicolas et Dion, où est-ce que pendant deux ans, parce que c'est à chaque deux ans renouvelables, avec tes résultats, bien évidemment. Puis là, ils disent, ça te coûte un X, OK, pour avoir la licence. Puis après ça, pour chaque item que tu vends, tu redonnes, je te donne des chiffres, c'est pour les vrais, des redevances. Un 10 % pour chaque vente, OK. Et donc, c'est pour ça qu'on a une graphiste à l'interne. Donc, on développe nos propres produits de A à Z, ainsi que notre emballage. Donc, c'est… Avec le brand, mais autrement dit, tu utilises le brand de Pâte Patrouille. Oui. Mais pour certains articles que tu… bien comme un peu mon modèle à moi, tu sais, moi, j'ai la licence des droits d'auteur de traduction. Oui, absolument. Si tu veux, francophone. C'est ça. Mais après, je l'adapte à la saveur du Québec. Je fais ma propre formation en ligne reliée à ça. C'est ça. Mais tu détiens les droits, mais tu y mets une touche. Oui. Alors ça, ça faisait partie de votre modèle pour ne pas être un distributeur pur puis d'être tassé si tu n'as pas eu résultat, par exemple. Puis d'être différent. Différent. Puis d'avoir ton marché puis ta notoriété pour pouvoir aller puis rentrer dans les, tu sais, dans les Walmart, dans les Toys R Us de ce monde. Oui. Pourquoi? Parce que ces grosses corporations-là, ils ont le cash flow et ils ont l'équipe là-bas en Asie pour aller chercher tous les produits génériques. Oui. Fait que tu sais, un porte-clés, ils n'ont pas besoin de toi pour aller le chercher. Ils vont le faire. C'est eux-mêmes directement. Tandis que leur modèle d'affaires n'est pas de détenir des licences. Donc, un an plus tard, c'est ça qui m'a permis de rentrer chez Walmart. OK. Tu sais, je veux dire, ça prend du temps de rentrer là-bas. Par contre, si tu as un produit unique et en demande, là, ils vont dire oui, oui, pas de problème. Tu peux venir me rencontrer. Yes. Tu sais, si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Alors là, tu pars de ta valise à la pharmacie, mais un an plus tard, tu es en train de me dire que tu es rentrée chez Walmart. Oui. OK. Oui. Fait que là, tu as usé de tes talents de vendeuse. Bien, comment ça marche? Tu vas rire, parce que là, quand j'étais sur la route puis je faisais, tu sais, tout Québec, fait que je me promenais, tu sais, de pharmacie en pharmacie, il faut que tu ouvres des comptes, là. Écoute, il y en a, évidemment, tu sais, il y a un peu de tout, là, partout, puis c'est pas comme si tu as un meeting formel comme dans les corpos où est-ce qu'on est habitué, tu sais, dans le médical, où est-ce que tu as un rendez-vous formel, tu as une table, tu sais, tu peux mettre tes choses. Là, c'est, bon, bien, il y a une petite place, là, dans l'entrepôt, là, vous pouvez vous mettre là, madame. OK, mais moi, j'ai une grosse valise, OK. Tu sais, les containers rentrent, ça, moi, je suis par terre en train de prendre une commande. 500 piastres, Cléo, c'est pas énorme, mais c'est un 500 places de plus, c'est un nouveau client que tu ouvres, puis pour pouvoir rentrer, je te donne, tu sais, un exemple, au bureau chef, tu sais, que ça soit Uniprie ou Jean Coutu, il faut que tu démontres qu'il y a un besoin et que chaque succursale, t'as assez de succursales pour pouvoir rentrer au bureau chef, ça prend du temps. Donc, mettons que c'était la partie la plus difficile pour moi d'accepter, puis de revenir, puis de ne pas écouter les gens à l'extérieur qui me disaient, pourquoi tu fais ça? Retourne, retourne dans ta carrière, tu sais. Bien, comme ils t'ont dit, pourquoi tu fais tes études académiques? Absolument. Pourquoi t'es habituée de te faire dire ça? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, c'est ça. Jusqu'à date, ça vaut la peine de ne pas écouter les gens qui t'entourent. Mais je ne le cache pas, c'est difficile. C'est difficile, Cléo, quand tu écoutes ces gens-là, puis il y avait beaucoup de gens de famille aussi qui me disaient, non, qu'est-ce que tu fais? Puis tu vas rire. Pour revenir à la question d'importation-exportation, quand tu reçois les containers, tu sais, c'est pas, des fois, ils vont être en retard. C'est pas toujours la journée qu'ils te disent, bien écoute, parce que bien évidemment, il faut que ça soit dédouané. Là, ton transporteur doit te fixer un rendez-vous. Ah, il n'y a pas de transporteur. Bon, bref, c'est toujours, c'est jamais la même journée. Puis c'est arrivé à plusieurs reprises au début que quand le container arrivait, Thierry n'était pas là. Il était à l'extérieur pour des rencontres et c'est moi qui recevais le container. Il n'y avait personne dans l'entrepôt. Et donc, encore un autre moment, tu sais, quand tu parles d'un moment qu'il reste dans ta tête, c'est d'ouvrir un container puis d'avoir toutes les boîtes qui tombent sur toi puis moi me dire « What am I doing? » Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, c'est des petits moments comme ça, Cléo, que c'est difficile, mais moi, qu'est-ce qui me remet tout le temps à ma place quand je me dis « Non, 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 c'est pas pour moi, il faut que je retourne à ce que je suis habituée. » C'est la photo que j'ai de mon fils aux soins intensifs avec tous ses tubes puis que je pouvais, tu sais, je ne l'ai pas pris jusqu'à quatre semaines. OK? Donc, pour moi, c'est lui qui m'inspire puis c'est pour ça que je fais ce que je fais parce que sans qu'il le sache, c'est lui qui me dit « Come on, tu peux le faire, maman. » Tu sais, tu es capable parce que j'ai cette image-là. Fait qu'à chaque fois qu'il y a comme un moment où je me dis « Oh, il y a, il y a, qu'est-ce que je fais? » C'est ça, là. C'est mon « why ». C'est mon « why ». Oui, ta fameuse raison d'être, elle est très claire. Très claire. Puis c'est drôle parce que je remarque que tous les entrepreneurs que j'invite, qui me passionnent puis que j'apprécie voir, ce sont tous des gens qui ont un parcours atypique, des gens très impliqués dans la communauté puis si on va le voir aussi, justement, je veux qu'on aille là, on comprenne aussi ton implication, mais qui n'ont pas peur d'essayer des choses. Tu sais, puis ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas, ils ne s'en vont pas en ligne droite, mais ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, par exemple. Ça ressemble à ça. Alors là, quatre ans plus tard, on a, je pense, plus de 1000 points de vente. C'est ça? On est-tu principalement au Québec ou on est au pan-canadien? On est un peu partout. Fait que dans le fond, je t'explique, nos produits licenciés, donc nos ententes, sont pour le Canada. Donc, les produits licenciés ici au Canada jusqu'à cette semaine où est-ce que là, on s'en va aux États. Donc, on augmente nos ententes. Aux États-Unis où est-ce que, bien évidemment, les opportunités sont beaucoup plus grandes. Oui, tout à fait. Puis, avec notre division sport, nos bouteilles Nero, on les vend à l'international. OK. Donc, notre modèle d'affaires ici, c'est qu'on distribue nos propres produits parce qu'on a une équipe de vente puis on a notre entrepôt. Fait qu'on fait tout nous-mêmes. Donc, nos clients sont contents parce qu'ils ont first cost. Je veux dire, il n'y a pas d'intermédiaire. Par contre, à l'international, on utilise, c'est des distributeurs exclusifs qui sont vraiment dans le marché du sport parce que c'est ça, notre objectif. Donc, oui, au-dessus de 1000 points. Puis, en fait, aujourd'hui même, j'ai eu la confirmation pour le Costa Rica. Donc, oui, c'est des petits pas. C'est des petits pas, c'est des petits pas Cléo qui t'amènent puis qu'elle t'est dit, yes, tu sais… C'est ramasse facile pour la sablure en espagnol. Ah, c'est bien. C'est le fun. Excellent, ça. Bien, c'est le fun. Et là, alors, tu es contente d'avoir fait ce virage-là. Ça donne un sens à ce que tu fais. Absolument. Je suis… Je m'épanouis, Cléo, à tous les jours. Puis, même les jours que ça va mal, il y a toujours de quoi, tu sais, je pense que tout entrepreneur, on est solution-driven. Oui, on est solution-provider puis le let's go. On trouve des solutions, un obstacle égal, une victoire puis on va passer au travail. Oui, puis c'est drôle parce que, encore une fois, tu sais, ma mère, elle me dit, puis même si j'ai été élevée par ma grand-mère, tu sais, je suis quand même proche de ma mère, puis ma mère, elle me dit, mais pourquoi tu te compliques la vie? Pour elle, tu sais, c'est… Tu te compliques la vie quand tu pourrais être tellement plus zen. Mais quand c'est trop calme, c'est comme si ça ne fit pas. Puis je suis sûre que tu me comprends. Join the club. Je suis exactement comme ça. Je ne suis pas… Oui, toujours en mode création, toujours. Mais tu sais, je pense que le but aussi, c'est toujours… Tu sais, moi, mon but, ne serait-ce que de faire une histoire d'hypercroissance, tu sais, il n'y a pas de sous rattaché à ça, c'est juste de faire vivre des belles expériences aux gens puis d'y croire en tes rêves puis d'avoir une belle vision puis que tout est accessible et possible quand tu veux, tu sais. Absolument. Fait que justement, c'est ce qu'on souhaite. Puis l'impact, tu sais, parce qu'on est des gens d'impact aussi, tu sais, non seulement ça roule, mais tu sais, on ne fait pas ça juste pour notre avoir personnel, mais beaucoup plus pour redonner à la communauté. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait, tu sais, tu as-tu donné une vocation à ta business pour justement, peut-être, les fondations ou l'idée que tu avais lorsque ton enfant était à l'hôpital? Absolument. Fait que notre entreprise, donc Filo-Import, tu sais, au centre de notre entreprise, on a une mission philanthropique. OK? Donc, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, bien, pour redonner, il faut avoir de l'argent. Puis oui, effectivement, pour les fondations, c'est plus, c'est plus, c'est mieux de pouvoir redonner en argent parce qu'ils peuvent faire puis accomplir leurs projets. Par contre, c'est faux de dire ça parce que même une entreprise en démarrage, tu peux quand même redonner à ta communauté. Puis moi, je veux dire, de la façon qu'on l'a fait, c'est nos team building qui sont tellement importants. Malheureusement, depuis la COVID, c'est plus difficile, on s'entend, mais c'est de toujours les arrimer avec un événement des fondations auxquelles, tu sais, tu t'associes. Donc, par exemple, avec la fondation du Children, bien, il y a le Pedal for Kids que tout le monde connaît au centre-ville. C'est une expérience qui est tellement amusante, qui est tellement différente parce que c'est au centre-ville avec une grosse, grosse bicyclette que je ne sais pas si tu l'as déjà vue, mais c'est une méga bicyclette où est-ce qu'il y a 30 personnes, donc 15 et 15 d'un côté. Puis, donc, puis chaque siège a un montant qu'il faut que tu donnes. Une chose certaine, c'est que quand on fait nos team building, moi, je ne demande jamais, je n'impose pas à mon équipe de l'argent, non, mais j'impose qu'il soit présent parce que c'est important. Donc, tu as une journée, bien, congé où est-ce qu'on va ramasser des fonds. Si tu veux faire ta propre levée de fonds, you're welcome, mais si tu ne te sens pas à l'aise, ce n'est pas tout le monde qui se sent à l'aise de faire ça puis c'est correct, nous, on le fait. Donc, tu sais, avec nos fournisseurs, avec nos partenaires et compagnie, nous-mêmes, nos voisins et tout, on arrive à arrimer puis sinon, bien, on complète le manquant de notre poche personnelle et non pas de l'entreprise, mais ça amène une dynamique, Cléo, qui est tellement importante où est-ce que l'équipe, pour que tout le monde se sente à l'aise et que tout le monde travaille fort, qu'on accomplisse des buts puis nos objectifs, c'est qu'ils doivent avoir les mêmes valeurs que l'entreprise. Donc, les gens doivent fiter puis je te dis, je suis, je me sens choyé de pouvoir avoir une équipe qui participe à tous ces événements-là et de tout cœur, pas parce que, ah, bien, on nous a imposé d'être là, vraiment pas, ça se voit qu'ils veulent être là et donc, ça donne un sens à leur vie, à eux aussi. Absolument, absolument, puis ils sont tellement contents puis ils voient les photos puis tu sais, c'est comme un accomplissement d'équipe. Donc, c'est comme ça que, bon, depuis le début, on a été capable, bon, on fait les team building avec ces fondations-là. L'autre aspect, c'est, tu sais, time is a vaccine, on a juste 24 heures puis il faut qu'on fasse le max de ça. Donc, ce que j'ai pu accomplir, bien, ce qu'on a pu accomplir, c'est d'être partenaire des fondations comme Fondation cancer du sein et Procure, Procure qui est pour le cancer de la prostate, d'être des partenaires d'affaires et aussi de faire nos team building puis comme tu le sais, tu sais, en tant qu'infirmière de formation parce que je veux garder ma formation, pour garder ma licence, bien, il faut que je fasse X heures par année. Donc, je suis infirmière de soutien pour Procure. Donc, j'ai essayé de tout mettre ça ensemble puis de faire business, team building puis infirmière pour que je puisse arriver à mon temps et on est capable de le faire. Wow! Oui. Excellent! Oui. Puis là, ça me pique ma curiosité parce que tu sais que dans la formation bootcamp à laquelle tu as participé, je parle beaucoup du but ultime de faire tout ça. C'est quoi le but hautement audacieux et grandiose de Sandra? Donc, mon but ultime, c'est aux soins intensifs, aux PQ, aux children, c'est d'être capable de leur fournir un équipement médical qui est quand même dispendieux ou qui ne peuvent pas pour l'instant, tout dépendant des projets qu'ils ont besoin. Donc, depuis l'année passée, je suis en discussion avec eux pour voir c'est quoi exactement ce que vous avez besoin pour qu'on puisse s'enligner adéquatement ensemble pour que quand on puisse le faire, ça pour moi, ça va être vraiment le plus beau cadeau que je puisse leur offrir, m'offrir puis pour Emmanuel aussi. Ça, ça c'est mon biac. Ça c'est, au niveau personnel et entreprise, c'est sûr et certain. Puis, mais, quand on parle d'autres buts qui sont importants, c'est de pouvoir pas juste aux children, mais de faire une différence, tu sais, je te lance, c'est pas quelque chose de concret, OK, mais tu sais, c'est une idée que j'aimerais peut-être exploiter, mais ça dépend au niveau légal. Tu sais, je trouve ça un peu, comment je pourrais dire, tu sais, un peu plate que, tu sais, admettons, quand on fait nos photoshoots, parce que c'est nos propres produits, fait qu'on, un de nos produits, tu sais, on a fait un photoshoot avec mon fils puis une des petites voisines tellement cute sur le packaging, tu sais, tu les vois, ils sont tous contents. Pourquoi on ne peut pas le faire avec les enfants puis leur donner la place, les enfants qui sont à l'hôpital, tu sais, des enfants qui sont malades, ils seraient tellement heureux. Mais, tu sais, il y a l'aspect, tu sais, éthique, l'aspect légal, tout ça. ça, ça serait un projet, le Cléo, que j'aimerais tellement faire de pouvoir leur donner cette opportunité-là d'essayer les produits puis qu'on puisse faire un photoshoot puis qu'ils disent, wow, je suis là, qu'ils aient la même réaction que notre voisine a. C'est juste, tu sais, il y a l'autre côté que tu ne veux pas que les gens disent, ah bien, elle utilise des enfants malades pour faire de la vente. Tu sais, mais l'idée, c'est de faire briller ces enfants-là qui ont le droit de briller puis qui veulent leur donner de l'espoir. Il faut que ce soit fait de la bonne façon, mais je comprends. je comprends très bien. Bien, écoute, tu as été nominée dans les top 100 femmes les plus influentes au Canada en 2020. Oui. Une organisation qui est avec Women Network, donc, très, très contente. Moi, je suis juge pour ça. Je n'ai pas eu la chance. Je ne te connaissais pas à ce moment-là. mais je trouve ça génial et je comprends, Sandra, pourquoi, là, tu sais, c'est extraordinaire ton parcours et tu as dit quelque chose tantôt qu'à un moment donné, tu as été capable de réaliser, tu sais, de connecter le tout ensemble. Bien, je trouve que ça fait réellement du sens. Tu sais, c'est comme tout ton parcours, là, tu intègres ta pratique médicale dans ton entreprise, tu redonnes au suivant avec l'événement que tu as vécu et tout ça. J'aurais juste une dernière question. Ton conjoint dans tout ça, lui, comment qu'il vit ça? Parce que là, tu es avec sa femme qui était dans le médical qui ne connaissait pas ça, qui, là, rouvre les containers. Fait que comment ça se passe, la collaboration, conjoint et en affaires ensemble? Oui, bien, écoute, ça va très bien. ce n'est pas tout le monde qui peut être en business avec son conjoint conjoint parce que, tu sais, c'est touché aussi puis en plus, le type d'entreprise que nous, on a, c'est une entreprise où est-ce que tu as besoin de beaucoup de cash flow pour acheter ton inventaire, tu sais, trois à quatre mois, ton cash flow est gelé parce que tu as acheté ton matériel, il s'en vient, il faut que tu le vendes, les clients doivent te payer. Fait que, tu sais, ça prend du temps. Donc, il y a beaucoup, tu sais, je veux dire en tant que couple, c'est dangereux au niveau financier, autant aussi personnel et tout, mais ça prend un couple qui se dit les vrais choses, comme tu dis souvent, il faut se dire les vraies affaires. Puis, bien, moi, je suis très, tu sais, c'est noir ou blanc, il n'y a pas entre les deux. Puis, Thierry, même s'il est plus introverti, c'est quelqu'un qui a une tête sur les épaules, bien évidemment, tu sais, avec ses accomplissements. Et donc, s'il voit que ce que je lui dis fait du sens, il est partant. Fait que, notre force, c'est qu'on se parle, tu sais, de tout, on le met sur la table, j'ai dit, moi, je veux ça, 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 toi, comment ça fonctionne? Oui, oui, OK, non, parce qu'il faut se respecter dans tout ça. Puis, vu qu'il est intraverti puis moi, je suis extraverti, bien, c'est drôle parce que, comme je disais tantôt, il m'appelle Janet Jackson parce que, tu sais, je suis très PR, j'aime beaucoup les événements, j'aime, bon, bien, je suis ici puis tantôt, il me texte, il me dit, OK, have fun, my Janet Jackson, tu sais, il ne ferait jamais ça, c'est pas, I don't need that, non, non, tu sais, mais c'est correct parce qu'on respecte chacun qui on est, tu sais, il va me laisser puis faire ce que j'ai à faire puis moi aussi, tu sais, tant et ce longtemps qu'on fasse, tu sais, nos objectifs, puis si tu auras un conseil à donner à un couple qui parle tranquillement de se lancer en affaires, mais tu sais, que chacun a ses carrières, ses affaires, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à cette personne-là? Oh, absolument, le conseil numéro un, c'est d'être complètement honnête puis de tout mettre, tu sais, c'est quoi ton objectif personnel sans dire, oh, il va me juger ou il va pas aimer ça, non, 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 fais-le toi, tu sais, sur un bout de papier, les pours et les contes de qu'est-ce que tu aimerais faire, pourquoi tu penses qu'il serait important puis de là, en parler ensemble. Il faut vraiment que, comme partenaire, il faut que tu parles de tout puis il peut pas avoir de cachette, spécialement au niveau financier. Tu sais, il y a beaucoup de couples où est-ce que, bien, toi, t'as ton compte, moi, j'ai mon compte, puis c'est correct, je veux dire, à chacun, là, ce qui fonctionne bien, c'est correct, mais quand t'es en affaires, tu ne peux pas cacher ces choses-là parce que tes banquiers, bien, ils te demandent ton bilan personnel à lui aussi, bien, tu ne peux pas dire, je m'excuse, regarde, je ne veux pas y montrer. C'est ça. Fait que moi, le conseil que j'aurais quand, si c'est un couple, c'est de vraiment, avant de partir, tu sais, ton entreprise, c'est de parler vraiment ensemble est-ce que c'est vraiment le produit ou les produits ou l'avenue que vous voulez parce qu'on le voit très souvent qu'il y en a un des deux qui suit l'autre parce que, bon, bien, lui, il a plus d'expérience ou elle a plus d'expérience fait que c'est correct mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui te dit, c'est pas pour moi donc, c'est pas bon ça. T'as raison, t'as raison. Alors, on revient à concrétiser la vision de manière individuelle pour en faire une collective qui donne un sens à toutes les deux pour pouvoir se rallier à ça. Oui. Sandra, il y a-tu quelque chose que tu aurais aimé qu'on parle qu'on n'a pas adressé aujourd'hui? Non, moi, je pense, Cléo, si j'avais un conseil à donner, mais à tout le monde, pas en couple, mais à une personne, il y a beaucoup de gens, on le voit souvent, qui ont des bons emplois puis tu le vois qu'ils ne sont pas contents. Tu te lèves le matin puis ils sont... Puis tu leur dis, mais pourquoi t'es là? Ah, bien, regarde, c'est une bonne job. La sécurité. Oui, oui, puis écoute, c'est compréhensible parce que c'est important au niveau financier, on ne se le cache pas. Par contre, c'est difficile au début, mais après ça, à un moment donné, quand ça déclenche puis tu vois les résultats, il n'y a rien de mieux. Tu sais, il y a tellement de personnes qui me disent, puis incluant, tu sais, une de mes cousines, elle me dit, je suis tellement... Tu sais, Sandra, puis ça m'a beaucoup touchée, elle me dit, tu es ma raison, je te suis puis tu m'inspires, qu'est-ce que je dois faire? Puis je lui dis, tu sais quoi, trouve, c'est quoi ta passion à l'intérieur autre que l'argent. Évidemment, il faut que ça soit viable puis il faut que tu fasses de quoi. Tu ne peux pas juste dire, bien, j'ouvre cette chose-là puis bon, bref, il faut que tu ailles à un plan. Mais va avec ce qui te réjouit à l'intérieur, tu sais, parce que tu vas être contente, tu vas t'épanouir puis les gens me le disent tout le temps, tu es tout le temps de bonne humeur. Bon, ça m'arrive que je sois comme down ou que je peux me fâcher aussi, mais c'est vrai, j'ai de la gratitude, Cléo, pour ce beau parcours-là puis pour toutes les belles opportunités comme l'opportunité, tu sais, quand tu m'as dit, bien, viens, est-ce que tu voudrais faire? c'est toutes les opportunités que tu as en avant de toi, make it happen. Fait que c'est ça que moi, je dirais aux gens. Oui, oui, c'est ça. Ah, c'est bien, super inspirant ton parcours. Merci. Sandra, et si les gens veulent en savoir plus ou te rejoindre, c'est quoi la meilleure façon de vous rejoindre? Oui, bien, absolument, les gens, bien, c'est sûr, sur LinkedIn, ils peuvent me rejoindre si c'est moi, mais s'ils veulent avoir un petit peu plus d'informations sur notre entreprise puis les deux divisions, bien, ils peuvent nous suivre sur Instagram, donc, philoimportinc, donc, tu as toutes les photos, tu sais, de nos produits et tout, et aussi sur, il y a Nero, qui est notre marque de commerce, là, Nero, qui veut dire de l'eau, donc, c'est nos bouteilles. Puis, tu l'as, la belle bouteille, peux-tu la montrer, ta belle bouteille, pour ceux qui nous voient, yes? Bien, en fait, on a une gamme complète, OK, donc, tu as celle pour isoler, donc, pour le sport, qu'on a nommé Nero Frio, parce que frio veut dire froid, donc, ça garde au froid, Loli, celle qui est non isolée, donc, une paroi, Loli pour Lolita, qui est notre chien, puis Emma pour Emmanuel, donc, fait qu'il y a un petit peu de vous dans tout ça, on sent l'amour, on sent la passion et l'impact qu'on va avoir dans l'implication des différentes fondations. Oui. Bien, Sandra, merci d'avoir pris le temps de partager ce parcours aussi inspirant. C'était un honneur pour moi de t'avoir ici à ce podcast. Merci, Cléo. À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulées au fil des années, tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com slash outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501